Musique 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 sur scène, devant 20 000 personnes en festival et que je me prends pour une rockstar pendant une heure c'est pas ça ma vraie vie ma vraie vie c'est juste après quand je rentre chez moi toujours pour retrouver le même matelas en mousse de merde qui m'encule le dos, ça c'est ma vraie vie ma vraie vie c'est que j'ai bientôt 28 ans et que j'habite en coloc avec mon meilleur pote Yacine et avec ma mère Pascale ça c'est la vérité la vérité c'est que je suis tellement stressé et angoissé que parfois je fais du psoriasis comme là maintenant tout de suite est-ce que vous voulez voir mes boutons ? Karim me dit non dans l'oreillette la vérité c'est que si jamais je parle beaucoup de weed dans mes morceaux en réalité si je fume sur un joint jusqu'au bout tout seul je tombe dans les pommes les amis ça c'est la vérité la vérité c'est qu'il va me falloir beaucoup 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 de chance pour que cette émission se passe comme prévu alors envoyez-moi vos meilleures énergies à l'essentiel c'est la vérité c'est la vérité c'est la vérité moumange Stéphanie, Catherine Ringer Roméo et Luis M.K. Et avec moi, pendant toute l'émission, ces musiciens de fou, The Jingleurs. Evidemment, je suis capable d'être mal à l'aise en moins d'une seconde, alors j'ai demandé à mes deux copains les plus à l'aise, ceux qui se sentent le mieux dans ce genre de situation, de m'accompagner tout au long de cette émission. Est-ce qu'on peut accueillir tous ensemble Romane Fressinet et Caballero ? Oui ! Oui ! La vérité est chaud pour de vrai ! La vérité est chaud ! On est chaud ! Vous êtes chaud les gars ! C'est la vérité ! C'est la vérité ! C'est la vérité ! Romane, toi, tu fais beaucoup de... Bravo ton monologue extraordinaire ! Vous avez entendu, le monologue d'ouverture était pas... Oh, le monologue d'ouverture ! Incroyable ! Incroyable ! Romane, tu fais beaucoup de télé, toi. C'est un stress que tu connais, du coup. Un petit peu, un petit peu. Mais c'est pas réellement de la télé, parce qu'on n'a aucune contrainte, en fait. On est vraiment sur YouTube, et Radio Nova me laisse carte blanche, ça veut dire qu'on peut vraiment faire tout et n'importe quoi dans cette émission et t'en pas. C'est ça que je kiffe ! C'est ça qui est très agréable. C'est-à-dire, si je veux à tout au monde, je dis, vas-y, trouvez-moi le plus faible du public, on se tape ! Ça peut arriver ! Non, mais admettons ! Ça peut arriver, frère ! Tout peut arriver ce soir ! Ça veut dire ça ! Les amis, pour avoir un peu un vu, qu'on va faire plein de conneries quand même, et que ça va être très puéril comme émission, on va pas se mentir. On va bien rigoler ! Du coup, j'ai demandé à... Pour un peu avoir plus de réflexion, j'ai demandé à quelques copains enfants, très enfants, de venir nous rejoindre ce soir. Ils sont avec nous ce soir, les enfants. Ça va les enfants ou quoi ? Avec eux, pour diriger cet atelier, j'ai demandé à un vieux copain, Alka Pote, de venir s'occuper de ça. Alka, tu t'en sors bien, alors, avec les bouchous ? Ce soir est un baby-sitter, ce soir un éducateur. Superbe ! Qu'est-ce qui va se passer un peu ? Ils vont dessiner des... Des dessins en tout genre, des expériences, de la pâte à modeler, des créations, de la manipulation mentale. C'est magnifique ce qui se passe ce soir ! C'est magnifique ! Et enfin, tout au long de cette émission, et ça c'est super important, on a décidé de vous faire gagner des choses, vous pouvez appeler mon pote H Corpo, qui nous est venu spécialement de Montréal pour ça. Il est au standard, au numéro qui s'affiche en-dessous, là. Il est au numéro qui s'affiche en-dessous, et vous pouvez gagner des places de concert, des t-shirts et des pulls. Il suffit juste de répondre à ces trois questions. Ça fait super plaisir ! Wouah ! Incroyable ! Appelez mieux, les gars, là ! J'ai envie que ça chauffe, là ! J'ai envie qu'il ait mal à l'oreille ! Appelez, appelez ! on aura un petit best-of à la fin. Les amis, on va accueillir notre premier invité. Vas-y ! J'attends ! C'est la famille, mais en même temps, il était parfait pour une émission comme ça. Est-ce qu'on peut tous accueillir ensemble ? Philippe-Catherine, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Yeah ! Wouuuuh ! Bon, je vais être honnête avec vous. J'ai fait semblant de vous annoncer Philippe-Catherine. Il n'est pas venu ce soir. Il était pas disponible. Il est à la mer, et il nous a fait une petite vidéo pour nous expliquer tout ça. Est-ce qu'on peut lancer le magnéto ? Karim, est-ce que tu peux lancer ce foutu magnéto ? Yes ! Si vous me demandez, si vous m'invitez, sachez que je suis occupé, je crème mes mains. Je chante un peu de ce pourquoi je ne peux pas venir à l'émission. D'accord. Le 30 avril, je serai sur les côtes, sans villégiature, à la mer. Et je me réjouirai de vous écouter les pieds dans l'eau, en regardant les petits crabes danser autour de mes orteils. Par embugner le mec. Et bien j'espère que c'est vrai. En effet, Philippe, tu m'as fait cette vidéo il y a un petit temps, mais ce soir, c'est du coup la promesse. Tu es peut-être en train de nous regarder, j'espère que c'est vrai. Écoutez, les gars, ça tombe bien, parce que la transition, elle est magnifique. Elle est magnifique parce qu'on a une autre Catherine qui arrive derrière. D'ailleurs, vous avez une petite Catherine préférée ? Oui, moi, c'est Catherine Mollet. Qui est ? Elle est pas connue, c'est une amie de ma tante, mais je te jure, elle est sympa de ouf. Tu devrais la rencontrer. Et d'accord. Qu'est-ce qu'il y a une Catherine ? Catherine de neuf, comme ça, il y a rien à foutre. Très facile, pas de risque. Il a sécurisé le bag, il a sécurisé le sac. Je sécurise. Combien de rings pour Mac Tyson ? Combien il s'achète de rings ? Trois, quatre, quatre ? Quatre rings ? Quatre rings. Catherine Ringer, c'est la personne qui nous rejoint tout de suite pour son live. Est-ce qu'on peut l'accueillir tous ensemble ? C'est exceptionnel. C'était comment avant d'être un oeuf ? Avant d'être un oeuf ? Mais je ne sais pas, mais après l'oeuf, j'étais poussin, c'était bien. Je passais cadet, c'était frais. Comme je fus junior, je fus réglé. Alors, sculpté pour l'âge adulte, la vie me voilà. Ah, d'accord ? Et alors, senior, c'est comment ? Senior ? Mais... Mais j'adore ! J'adore ! Mais oui ! Le jeu avance. Ce son-là, de très bon niveau. Toujours intense, sans bagno. Comme la partie dure, je la joue plus apaisée. Ma technique est sûre. Je veux la partager. . Eeeeh... Un jeu fatale. Suspense. Trou. Tombe. D'accord, mais... j'ai peur de souffrir. J'ai peur d'en les dire, alors... J'ai écouté le fond de mon cœur et j'ai ce senti. Comme le temps accélère, je dois conduire de mieux en mieux. Mon temps s'accélère et je conduis de mieux en mieux. Belle est la chance d'aller jusqu'au bout du jeu. Entouré d'enfance, tel est mon vœu. Le jeu avance. Et senior, j'adore. J'adore. Je suis mariée. Sous-titrage MFP. Avec plaisir, tiens, il y a ton micro ici. Merci beaucoup, c'est gentil. Catherine, tellement d'exence, tellement de charisme. Génial. C'est vraiment... Ça, ce serait un micro pour moi, par hasard. Un super micro pour toi. Excuse-moi, c'est moi qui ai oublié de te le donner. Mais c'est pas grave. Mettons-nous à l'aise, t'as raison. Mais oui. Mettons-nous à l'aise, mon bon vieux. Mettons-nous à l'aise. Ça fait super plaisir. On ne s'est pas croisés tout à l'heure pour les balances, mais... Oui. Encore merci d'être venus. Je suis fort honorée d'être dans cette émission. Eh bien, tant mieux. J'ai quelques petites questions. Très bien. Si ça te va. J'espère que je vais avoir de grandes réponses. Oui, je compte sur toi, parce que les questions ne sont pas incroyables. Les réponses vont être... On va voir. Stupéfiant. Merveilleuse stupéfiante. Donc, vas-y. Alors, déjà, la première truc, pour parler un peu d'actualité, j'ai vu que 28 et 29 septembre, à Philharmonic, t'allais rejouer des morceaux d'Eryta Mitsuko. C'est incroyable. C'est une question intelligente, quand même, ça. Ça va. C'est assez classique, même. Très classique. Je commence tranquille. C'est les bases, comme tu dirais. Eh bien, oui, on m'a demandé de faire un spécial Rita Mitsuko. Il va y avoir une intégrale qui sort. Donc, retour. Et toi, ça te fait plaisir ? Bacte. Ça me fait assez plaisir. Au début, j'étais un peu genre en rolo à barbe. J'ai plutôt envie de faire d'autres trucs. Mais en fait, je sens que ça fait plaisir à tout le monde. Et puis, plus je le fais, plus ça va être bien. En plus, on va avoir un orchestre un peu plus gros que ce que je fais souvent, avec deux guitaristes, deux claviers. Et puis, le son de la Philharmonie, qui est incroyable. Oui, le son de la Philharmonie est beau. Mais on ne va pas être que à la Philharmonie. On va être aussi un peu avant, après. Ah, génial. Je ne savais pas. Oui, oui. Tant qu'à faire, une fois que c'est fait, on ne va pas juste faire deux fois. Oui, c'est ça. Oui. J'ai vu d'ailleurs... C'est vrai, c'est à l'Opéra de Paris. Ils font ça. Ils montent un truc pour une fois ou deux. Mais nous... Non, tu as raison, il faut en profiter. Tu t'es réchauffé, on y va. Une belle tournée, on y va. Mais oui, voilà, on ne va pas rester juste comme ça. On est d'abord, il fait 300 dates par an. Donc, c'est pour ça qu'il te dit ça. Oui, je te comprends, moi. Tu fais 300 dates par an. J'essaie de faire un maximum de dates. Donc, il y a 65 jours où tu ne joues pas. Exactement. Il est en répète. Il est en fait, en général. J'ai à faire des émissions pour les copains. D'accord. Voilà. Mais non, c'est trop bien. 65 jours, ça fait quoi ? Ça fait deux mois et demi de vacances, quand même, presque. C'est pas mal, c'est pas mal. Je ne me plains pas. Je ne me plains pas du tout. Non, non, mais ne nous plaignons pas. C'est trop bien. Et en plus, la veille de ça, le vendredi, du coup, le vendredi 27, il y a une soirée qui s'appelle les Amitsuko. Et là, pour le coup, il n'y a rien qui est marqué. Donc, est-ce que c'est un truc que tu veux garder ? En fait, il fallait que je trouve des amis. Et je n'en ai pas beaucoup. Non, je rigole. Le mec essaie de se placer, là. Enfin, c'était ce qu'on appelle les cartes blanches ou cartes noires. Enfin, bon, ça va être des gens qui sont un peu proches. Comment on s'est informé pour ça ? Parce que là, tu ne donnes pas trop, trop d'informations. Non, je donne peu d'informations. Et comment on s'est informé, alors ? Eh bien, avec les moyens actuels. OK. Sur Instagram ? C'est ça. Par exemple, oui. C'est très flou, hein. Sur Insta, oui. OK, génial. C'est trop bien. On suivra sur Insta toutes les nouvelles. Bon, il y a Minuit qui va passer. Minuit, tu es j'entends, oui. Qui est la descendance. Oui. Et qui est assez proche, quand même. C'est vrai, oui. Une autre qui s'appelle Lulu Van Trapp. Peut-être Alan Stivel. Mais ils sont un peu inquiets. à la Philharmonie en disant que c'est trop bizarre comme mélange. Un autre qui s'appelle Robert. Il ne veut pas qu'on l'appelle Robert, mais il s'appelle Roberto. Il ne veut pas qu'on l'appelle comment, du coup. Il faisait partie de Marc et Robert. Qui fait des... Voilà, enfin, c'est... Mais ça va être fascinant. J'ai hâte de savoir. Puis peut-être encore... On cherche encore un peu. Trop bien. Écoute, je voulais te parler aussi, avant de finir, d'un truc... D'une vidéo, mais je t'avais parlé de ça la dernière fois qu'on s'était vus, mais cette vidéo qui me fascine toujours, là, je l'ai encore revue plein de fois, c'est ce live que tu as fait avec Iggy Pop de I Put A Spell On You, là. Et qui est... On dirait que c'est un truc qui a été répété 100 fois et qui est genre... Parfait, quoi, tu vois. Et c'est un truc... Enfin, je ne me rappelle même plus vraiment de ce que tu m'as dit sur ça, mais c'est que c'était à moitié improvisé, ou alors je me trompe ? La chanson n'est pas improvisée, on la connaissait bien, on avait quand même partagé les textes, mais après, le jeu de scène entre nous... C'est le jeu de scène dont je parle, surtout. Oui, oui, le jeu de scène était improvisé, oui. C'est magnifique. Allez, regardez cette vidéo, magnifique, ce live. Je ne sais plus en quelle émission c'est, mais bon, Iggy Pop, Catherine Ringer, vous tombez direct dessus. Et alors, il n'avait invité que... des chanteuses, enfin, des femmes, quoi. Et la plupart qui étaient toujours en pantalon, genre Keren, Anne, j'ai remarqué, on était toutes en robe cette fois, cette fois-là. C'est super. Bon, ben, je vous remercie. Merci beaucoup, Catherine. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette émission. Et je donne bonjour aux éditeurs de Radio Nova en action directe. Merci. Aux auditeurs de ton... Le vérité show. De ton vérité show. Et voilà, au revoir. Applaudissements. Au revoir. Merci beaucoup, Catherine Ringer. Trop bien, trop, trop bien. Incroyable. Ça commence fort, au final, cette émission. Ça tue. On a parlé d'H Corpo tout à l'heure que vous pouvez joindre sur le... Ça fait un truc, je pense, normalement, quand je fais ça, là, avec un numéro. Il a l'air occupé, c'est bon, ça appelle. C'est ça. Vous pouvez appeler, il y a des places de concert, etc. à gagner, mais là, on va compliquer un peu ça. On va rajouter trois objets que je vais laisser Romane présenter. Il le fera bien mieux que moi. Allez. Romane, c'est toi, là, normalement, là. Tu m'entends ? À toi, Romane. Il y a un genre de duplex, là. Bonjour, tout le monde. Et bienvenue au téléachat du Vérité Show. On a aujourd'hui toute une gamme d'objets extraordinaires à vous présenter. Le premier, écoutez, je suis extrêmement ému de vous le présenter. Il est tellement précieux. Écoutez, c'est un objet d'une valeur inestimable. Peut-être que certains, ici, commencent à deviner de quel objet je parle. C'est bien évidemment une fourchette télescopique d'une portée extraordinaire. C'est un chef-d'œuvre d'ingénierie moderne. C'est-à-dire que sans vous déplacer, vous vous rapprochez de la nourriture. C'est extraordinaire. Cet objet, issu du génie d'un humain probablement supérieur, a été offert à Roméo Elvis pour que Roméo Elvis le donne à l'homme pâle. Et ça peut finir entre vos mains. Ne passez pas à côté d'une telle occasion. Ça ne se reproduira pas. Le deuxième objet, alors écoutez, c'est une pièce d'histoire extraordinaire. Accrochez-vous bien, c'est un téléphone cosmique d'une portée extraordinaire. Alors écoutez, c'est grâce à ce téléphone que les extraterrestres qu'on appelle les Anunnaki et qui vivent sur la planète Nibiru ont contacté Kabalero, ici présent, et lui ont transmis un savoir afin de le grader, maître de la plante sacrée, et commissaire supérieur des affaires inflammables. Grâce aux connaissances que les extraterrestres lui ont données, Kabalero est aujourd'hui le seul humain sur Terre capable de fumer un joint éteint. C'est le seul. Ça lui demande une énergie considérable, mais il est capable de le faire. Ne passez pas à côté de cet objet. C'est une pièce d'histoire. Le dernier objet, bon écoutez, on est toujours dans la poésie, dans le précieux, dans la finesse, dans la rareté. Nous avons affaire à un rouleau de moquettes qui était initialement prévu pour la scène. L'homme parle, l'a demandé. Finalement, il y a des gens qui lui ont mis, il est arrivé, il a dit, c'est dégueulasse, tout le monde était d'accord avec lui. On s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire ? On va le filer aux gens. Ce qu'il faut savoir, cette moquette a été tressé avec les pieds par des gens qui ont des mains fonctionnelles mais qui préfèrent faire ça avec les pieds. Écoutez, ça les regarde. Je vous repasse Antoine, il va vous expliquer comment vous procurer ces délicieux objets. A tout de suite. Très vraiment bien. Merci Romane, j'aurais jamais expliqué ça aussi bien. Vous pouvez gagner ces trucs-là en appelant Hamza, H-Corpos, de son nom d'Instagram, simplement. Il faut bien préciser à quel objet vous vous intéressez et vous répondez à ces trois questions et vous pouvez gagner un objet. C'est magnifique ce qui se passe là. J'ai le seum un peu d'avoir mon et mon téléphone il a l'air stylé d'ouf. Il y a eu un appel tout à l'heure en plus. Ouais, c'est bon, t'as compris tout ce qu'ils ont Comment ça se passe ici ? Ça va les enfants ? Tout se passe bien Alka ? C'est comment là ? Oui, tout va bien ? Ça, vous n'êtes pas timide en fait. Tu veux dire un mot ? Tu veux dire un mot au monsieur ? Voilà, c'est ça que je pensais en fait, c'est ça que je voulais dire. Et toi Abel ? Je m'appelle Abel. Voilà. On peut applaudir Abel ou quoi ? C'est trop bien. C'est trop bien. Je m'appelle Félix. Les amis, on est dans le vérité show. Je m'appelle Iris. Alors c'était évident, évident d'inviter Jonathan Cohen dans le vérité show tout simplement. On attend le bon vieux Jonathan, c'est ça ? C'est le symbole de la vérité, je pense qu'on peut l'appeler ça. Mais qui rentre alors ? Est-ce que Jonathan est là ou pas ? Est-ce qu'on peut faire un jingle sur l'entrée de... Je suis déshydraté, excusez-moi. On m'a fait fumer un arbre, juste avant. Je suis pour rien, moi. C'est fou, c'est le ministre. J'ai fumé un peu de ça et je peux te dire que, ben voilà, enchanté. Salut, salut. C'était très gaudrigal. Ah, t'as kiffé ? J'ai grave kiffé. Tu vas acheter lequel, toi, du coup ? Je suis sur la moquette avec les iètes. Est-ce que tu fais un prix, en vrai ? J'ai vraiment kiffé. Là, ça, c'est en train d'appeler à mort pour la moquette. J'ai moyen qu'on la sépare en petit carré qu'on fasse de l'oseille à mort. Moi, je vous préviens, on les met dans les petits sachets. C'est des chutes de moquettes à la base, donc c'est vraiment tout bénef. Allez, vas-y. Qui ? On va faire... Allez, qu'on commence à découper ces petits trucs. Attendez, moi, j'ai des questions. Ça doit... C'est une émission, les gars. Allez, vas-y, on s'en fout. C'est vrai qu'on veut savoir des trucs. Écoute, Jonathan, j'ai une... Je vais être honnête avec toi. On a une armoire en coulisses. On voulait faire un truc avec cette armoire. Dès comment ça, une armoire ? On a une armoire en coulisses. Ouais. Et on s'est dit, l'interview avec Jonathan Cohen, les questions, c'est un peu trop simple. Tu veux dire que c'est trop une interview droite ? Ouais, c'est une interview droite. C'est ça que je veux dire. On s'est dit, et si jamais on te proposait... Bon, et on s'est dit, pour te laisser un peu le choix, est-ce que tu préférais cirer cette armoire ou est-ce que tu préférais la monter ? Parce qu'on peut la démonter pour que tu la montes. Ok. Alors, déjà, c'est marrant que je t'inspire ça. Mais écoute, je préfère vraiment à 100% cirer une armoire. Monter une armoire, ça n'a aucun doute. On peut applaudir Jonathan Cohen pour cette réponse. On pose des questions, j'irais pas. C'est magnifique. Mais alors, avant de commencer à mettre ta vie, est-ce qu'on peut faire rentrer l'armoire ? D'ailleurs, est-ce qu'il y a un jingle sur cette armoire aussi ? Vous allez faire vraiment rentrer l'armoire, regarde. Ah ouais, ramenez l'armoire. Je me doutais qu'il y avait une goûte quelque part. C'est super, et regarde, ce qui est magnifique, c'est que j'ai de quoi cirer cette armoire ici, là. Voilà, là. Avec donc de l'huile. Tiens, 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 mon pote. Tes petites mains toutes douces, là. On va être sur un malaise, je te le dis. Est-ce que vous pouvez l'aider un peu, les copains, là ? Ça va être un peu dur au début. Mettez mieux au moins de l'huile dans la main. Moi, je te tiens le mic, mon pote. Ça va se tirer à fond les ballons, là. Bonsoir. C'est juste l'armoire, lui. Ok, on est sur une armoire qui, quand même, a des velléités d'humains. On est d'accord ? Viens là, viens, la cauchonne, c'est une armoire. Il y a quelqu'un dans l'armoire, un peu. Il y a quelqu'un dans l'armoire, oui. Il n'est pas seul, cet armoire. Alors, écoute... Ok. Mais vous avez beaucoup de corps sur vous. Il a six couches, on est sur six corps différents. Vas-y, tu peux y aller. Non, mais gars, attends, en micro. Ok, perds. Je te tiens le micro, je te tiens le micro. Il faut le faire à demain, je pense. Il faut que tu tires cette armoire, parce qu'elle est toute sèche. Allez, c'est parti. Yes. Yes. Elle pousse tes petites questions. Qu'est-ce qui se passe là ? Moi, Jonathan, en tout cas. Il y a beaucoup de tiroirs. Ouais. Tu joues dans le nouveau film de Anne Fontaine, Blanche comme neige. Ouais. Un remake de Blanche-Neige. Et tu joues un des sept nains. Non. Absolument. Oui. Oui. Quel nain ? Bien, ouais. T'es conclouant, frère. Attends, parce qu'il ne faut pas que j'arrête de cirer l'armoire. Non, non, ça, c'est le défi, ça. C'est vraiment une régalade. Il y a des poils, hein, derrière. On est au point. On laisse sur une armoire melue. Une armoire à poils, là. Je suis sur un grain-cheux, gars. Oui, c'est une armoire à poils, gars. Ouais, ouais, j'aurais dû te préciser. Grain-cheux, gars. Un mélange de nain-cheux et jaloux. Grain-cheux, moi, je me suis demandé si tu voyais un nain chez nous, quoi. Est-ce que tu vois un nain chez Kaba ? Est-ce que tu vois un nain chez... Kaba, il y a un nain, gars. Quel nain ? Kaba, il y a un nain. Alors, mais attention, c'est vraiment... On est sur un... Ça, c'est l'inférieur, hein, moi. Ouais, non. On est sur un prof fonds dé, les gars. On peut être sur un vrai prof. Très méconnu, là, gars. Très méconnu, je lui fais la même zone depuis tout à l'heure, gars. J'arrive pas à évoluer. Est-ce que vous l'avez bien dans les caméras ? Il y a l'armant qui a une demi-bolle, gars. Non, je décolle, je décolle. Tu viens de sortir un enfant. Oui ? On m'a dit que tu venais de sortir un enfant. Oui, j'ai un enfant, oui. Alors, est-ce que... Comment il s'appelle, cet enfant, quoi ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu, quoi ? Ouais, c'est un... On va dire, c'est un enfant. On a mis un bon... Un bon six mois à le faire. Six mois, c'est ses frères, un enfant, oui. Il y a des trucs. On va bientôt clipper. On va bientôt clipper, ça va sortir très, très vite, je pense. Une belle collab, oui. Ça s'appelle Gloria, le... Ah, mais gars, c'est pas possible, je suis vraiment... C'est un mauvais DJ, gars. Prends confiance, je suis sûr que ça glisse, à la caméra. Ça glisse, ça va ? Ça glisse, car il me dit que ça glisse, à la caméra. Karim me dit que ça glisse, à la caméra. Ça glisse, à la caméra. Ça va, il n'y a pas de... Tourner l'armoire, là. Il faut peut-être tourner l'armoire, je suis sur la même zone, à mon avis, là, c'est... Tu as vu que tu étais vendeur de fenêtres en porte-à-porte. Oui. Ouais, alors, déjà, tu as regardé tes achats de Roman, est-ce qu'il y a des skills chez Roman, ou pas ? Roman, le gars, il peut vraiment vendre toutes les fenêtres. Il peut vendre des fenêtres, le gars, à des gars qui... À des gens qui n'ont pas de murs. Qui n'ont pas de murs, exactement. Alors, dis, vous les tenez. C'est un génie de la vente, ça se marre. Mais est-ce que tu pourrais me vendre mon bureau ou mon armoire, là, comme ça ? Bien sûr. T'as besoin d'écrire ? Essaye, comme ça, là. T'as besoin d'écrire ? Euh, j'ai pas besoin d'écrire tout de suite, là. Ok. Alors, tu sais quoi ? J'ai besoin d'écrire, c'est juste comme j'étais train de me dire, en fait. C'est ça, t'as besoin d'écrire. Ah, le gars, l'oreillette, elle est pas... Non, non, t'as besoin d'écrire. T'as besoin d'écrire. Bien, wesh, les gars, en régime, vous êtes forts. Faut pas que ça dure longtemps, tout ça. T'as besoin d'écrire, les gars. Ce bro, il est pour moi, les gars. Bah, voilà, c'était aussi évident. On peut applaudir, je m'attends quand même pour ça, les gars. Attends, l'interview, elle est pas finie, l'interview, elle est pas finie. Elle est pas finie. On m'a dit que t'étais un fan de karaoké. Oui. Alors, c'est fou, ça me dit que t'étais un... Il y a une chanson, il y a une prédilection, comme ça ? Une prédilection... Tu peux me faire une impro, c'est ça que je demande. Une impro ? Pas une impro, une... C'est toujours délicat. Je chante, quoi. Je chante, on peut chanter. Alors, faites-moi un beat. Oh là 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 là. Non, pas trop, malaisant. Pas si, malaisant. Mais gars, qu'est-ce que tu veux que je te chante, gars ? Vous êtes sérieux ? Tu chantes au karaoké, tu choisis une chanson dans le livret, là. C'est un gros livre. Ouais, bah, ouvrez-moi le livret invisible. Je sais pas, un truc... C'est à qui avoir lieu, ouvre-lui le livre, là. Frère, vraiment, je dois ouvrir le livre. Oh là 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 là... C'est comme dans... Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, trouvez-moi une chanson, là. Dis-moi un truc qui t'inspire. Un truc de Tom Jones, c'est ça qu'on fait en gymnase dans le karaoké. Ah non, un petit Daniel Balavoie, il faut aller chercher un truc technique, Tom Jones. Je me présente, je m'appelle Henri, tu vas chanter avec moi, mes gars ? Moi, je connais que ça. Je me présente, je m'appelle Henri. Alors, vas-y, 3, 4... Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie. Être aimé. Être heureux, gagner de l'argent. Ça y est, stop. Déjà, ça dénonce. C'est une grande gélange, gars. Stop, stop, la jauge de malaise est oubliée. La jauge de malaise. Merci d'avoir été, gars. C'est la fin de l'interview. Tu vois, j'ai mis pressionés avec moi, moi. Je sais, on essaie de faire... Moi, je faisais un bon balavoine, je trouve. T'es un excellent, gars. On m'a coupé dans mon élan, là, moi, ça y est. Je montais les octaves, y a personne qui s'en sortait. Mais bon, on m'a coupé. On me hurle dessus, là, pendant que vous parlez. On me hurle que c'est terminé. Vas-y, c'est bon, c'est bon. Il faut finir cette interview. Bravo à l'armoire. Merci, bonjour. Bravo, bravo. On peut applaudir à l'armoire. C'est une super armoire. Trop fonctionnel. Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Je vais y ramener un pote de Bruxelles, un très bon rappeur, qui va nous ponctuer un peu ce show. Bien sûr. C'est la mesure d'Icha, tout de suite. Je peux pas mieux le présenter. Ischa, est-ce que t'es là ou quoi ? Bien sûr. C'est génial, non ? T'es content de faire cette émission, quand même ? J'essaye. J'essaye. Il a cassé les couilles à tout le monde pour faire son émission. Il est là sur son bureau. Je devais être dans mon lit, là, cette heure-ci. Les enfants, qu'est-ce que vous avez pensé de cette mesure ? Est-ce qu'ils entendent, les enfants, ou pas ? Allez. Vous avez entendu Ischa ou pas ? Tiens, Abel. Vous avez pas entendu Ischa ? Qu'est-ce que t'as pensé du petit monsieur qui a chanté ? Il était trop bien et plein de gros mots. Il était trop bien et plein de gros mots, c'est magnifique. Plein de gros mots. C'est magnifique. Vous aimez la magie, les gars, ou quoi ? Non, pas du tout, moi. T'aimes pas la magie ? Moi, je suis un kiffard de magie. Non, vous aimez la magie. On aime la magie. Ah, si, c'est vrai. Si, on aime la magie. Les gars, vous êtes censés aimer la magie. On aime la magie. On adore la magie. Vous allez faire des tours de magie un peu ? Je peux faire disparaître le pouce. Il y a des petits trucs, ouais. On voit ou pas ce qui se passe, là ? Qu'est-ce que ça rend ? Parce que c'est pas terrible sur le plateau, mais peut-être en caméra. Pour moi, il y a un pouce qui vient de voir. Pour toi, c'est extraordinaire. C'est fou, gars. Et attention, il y a trois pouces. Toi, vous le voyez pas dans votre angle. Moi, j'ai vu, gars. J'ai vu trois pouces. C'est fou, vraiment. C'est du close shit, ça s'appelle. Si, il faut être très proche. Très, très proche. Bon, les amis, qu'est-ce qui se passe avec la magie ? Parce que vous n'êtes pas super, super doués. Ok. Vous l'avez peut-être vu pendant mes tournées, il mangeait des iPhones. On va montrer un petit lancement avant ça, mais Henri fait que ça. On peut applaudir Jonathan quand même avant parce qu'on ne le reverra pas après. Merci, Jonathan. C'est pas dit, gars. Pas en rien. Merci. On va se voir derrière. C'est un piège, ça. C'est un piège. C'est un piège. Ça y est. À très vite. On se voit derrière, de toute façon. Il n'y a pas de coupure, j'imagine ? On envoie le magnéto d'Henri fait que ça, s'il vous plaît. Henri fait que ça, qu'on voit un peu les réactions de ce magicien. Je vais vous mettre au bout. Il est fou. C'est fou. Regarde. Spider, vous voyez ? Non, non, non. Non, non, non. Ta qui est, c'est drôle. Un salut tout le monde. Henri, tu es directement là. Je te laisse nous expliquer ce qui se passe. Alors, tu vas nous faire un petit tour de magie, comme ça ? Oui, je suis venu avec une pièce. Voilà. Tu connais ? Tu connais ? Oui, c'est une pièce. Oui, c'est ce que je viens de dire. Est-ce que tu as une bonne attention ? Oui. Comment tu t'appelles ? Jacques. Ça va ? Cool. Tu peux mettre ta main comme ça, s'il te plaît ? Magnifique. Bien tendu pour qu'on voit bien. Cool. J'ai un truc à te demander, ok ? Quand je vais la mettre dans ma main, tu vas la rattraper à mon torture, ok ? C'est bon pour toi ? Il faut qu'on communique. C'est bon pour toi ? Ok. Regarde. On fait comme ça. Regarde, bien, bien, bien haut. On fait un, deux, trois. Elle disparaît. Elle arrive sur ton épaule. Sur ton épaule, juste là. Est-ce qu'il y a des questions ? Toi, tu dessines ? T'as une question ? Comment est la fille pour arriver ? Attends, il faut le micro, sinon on n'entend pas à ce qu'il répond. Mais j'ai pas le droit de le dire, il va y avoir des problèmes. Je peux te montrer un truc si tu veux. Tu veux aller plus loin ? Cool. En fait, je t'explique parfois, il y a des gens qui pensent qu'il y a plusieurs pièces truquées. T'es chill, t'es en train de colorier pendant que je te parle, c'est trop bien. C'est cool. Parfois, on pense qu'il y a plusieurs pièces, tu vois. Du coup, là, on va l'assigner pour la rendre unique au monde. T'es chaud ? Oui, je suis chaud. Trop bien, on va le faire. Alors, regarde, j'ai un jeu de cartes ici. Elles sont toutes différentes. Il est sceptique, il ne regarde forcément. Voilà. Est-ce que tu peux me dire stop, s'il te plaît ? Stop. OK, tu prends la carte, tu vas montrer à la caméra, juste là. Vas-y. OK. Quel est ta carte ? Tu peux me dire la carte que tu as prise, s'il te plaît ? 8 cœurs. OK, donc, je vais marquer 8. 2 cœurs. C'est bon ? Ouais. T'as déjà eu des enfants ? Non, attends, attends. T'attac, t'attac. Caméra. OK, ça, c'est pour toi. Est-ce que tu peux la mettre ici ? Non, 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 moi, je vais le faire, je vais le faire. Je vais le faire, je vais le faire. Ah, 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 OK. T'es prêt ? Ah, ah oui, c'est ce qu'on m'a dit de le dire. Ça fait 10 ans que j'en fais de la magie, OK ? Il y a peut-être des gens qui nous regardent, peut-être des enfants. Donc, c'est important que je le dis, surtout, surtout les enfants, n'hésitez pas, faites-le. C'est un truc de ouf, ça déchire. C'est le meilleur truc à faire, n'hésitez pas à le faire, OK ? OK. Et tu vas boire de l'eau ? T'es prêt ? Tu as quelque chose ou pas ? Ah ? Non. Rien. Ah ? C'est bon ? Attends, rien, 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 rien. Tu as dit quoi, Romane ? C'est pour les coller à la base. À la base. Ouais, 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 mais ils l'ont mis près des gosses, donc, OK. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non. Pourquoi il fait ça, lui ? Viens les voix respiratoires. Aïe, 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 aïe. Tu peux me serrer la panse, Abel ? Pas l'expression, hein, l'objet, l'objet. Serre, serre. OK, Abel, on est en train de créer des liens, là. OK ? Aïe, 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 aïe. Abel, je rigolais, hein, tout à l'heure. Faut pas faire ça, hein. C'était une banne. T'es prêt ? Serre, 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 serre. Ah ! Ah, putain ! T'es un horrible humain, toi. T'es un porte-monnaie. Aïe, 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 à l'enfer. Aïe, 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 à l'enfer. 8 de cœur. Abel, Abel ! Abel, donne-moi ta main. Non, pas le check. Ça, c'est après le check. D'abord, ta main comme ça. Dans l'autre sens. C'est pour toi, c'est dégueulasse. Merci beaucoup, c'est cool. Bravo. Merci, Abel. C'est incroyable. Bon, évidemment, vous l'écoutez pas. C'est pas du tout à reproduire chez vous. C'est un méchant professionnel. On met quelqu'un partout ! Les gars, est-ce que vous connaissez Roméo, Elvis, les gars ? Tu vas faire ça à chaque fois ? Eh bien, ça tombe bien, parce qu'il est en direct avec nous ce soir pour un live de son dernier album Chocolat. Roméo, comment ça se passe ? Ça va très bien. Je te laisse les rênes. Bonne chance. 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 La vérité, chose se passe très bien ce soir. Merci, Amoine, pour la proposition. Ça va, ça marche ? Très bien, on aimait que tout à l'heure, c'est sûr. Chocolat est sorti. C'est très difficile dans les choix qu'on a offert. B200 tabac, B200 tabac pour canaliser Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser La photo réseau, même si les hommes étaient déjà racistes On voit le mal par la racine Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes Le monde entier sur les réseaux Des millions de cons par milliers Ils sont tous sûrs d'avoir raison Je leur piche dessus dans mes morceaux Et c'est plus facile pour humilier Le bruit de la liberté, c'est l'avenir des imbéciles J'ai plus tellement d'estime pour toute cette armée dilettrée Maintenant que j'suis sur Twitter, j'comprends où j'ai mis les pieds Maintenant que j'suis sur Twitter, j'suis devenu plus indécis Et là, je vais faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait racineux Mets deux sans tabac, mets deux sans tabac pour canaliser Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes On voit le mal par la racine Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes C'est si facile de s'en mêler, c'est peu malin S'il trouve rien et peut-être qu'on t'aide de s'en mêler Y'a un malaise, on lui perd toutes nos idées comme des gamins Et ça fait trois likes Le pire, c'est souvent d'une d'une sur les toilettes Le bruit de la liberté, c'est entendre la vie des racistes Y'a aucune thérapie, il faudrait qu'on les déracine Maintenant que j'suis sur Twitter, j'comprends l'tap de l'extrême droite Ils s'enlèchent les doigts, ils prennent des voix et même des voix Alors que j'ai mes alun, qui sont justement arabes 1, 2, 3, 4 Mets 200 tabas, mets 200 tabas pour canaliser Y'a trop de bâtards, y'a trop de bâtards pour tout baliser La faute au réseau, même si les hommes étaient déjà racistes On voit le mal par la racine Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes Y'a pas assez de place dans le cœur des hommes Pas assez de place dans le cœur des hommes Merci C'est mon morceau préféré, moi j'te l'ai déjà dit de toute façon Trop chaud Chocolat c'est mon morceau préféré celui-là Bravo, l'album est sorti il y a 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines Un truc comme ça C'est la 3ème semaine là Bah voilà, Chocolat n'hésitez pas Streamez mieux s'il vous plaît, faites un effort Streamez pas assez bien là Y'a un peu au moyen de streamer dans son sommeil et tout De mettre lecture à l'air à 3 avant d'aller dormir Fais-tu pas des radins les gars Tu sais qu'il y a des gens qui l'ont fait, on m'a raconté cette histoire en vrai Bah oui, faisons-le, faisons-le pour Chocolat Ils ont fait un album entier de sons vides là Et ils ont envoyé leur public aller streamer des sons vides Pour pouvoir payer un clip ou un truc comme ça Faisons la même chose Malsain je crois qu'ils ont pris un concert derrière Donc pas très réussi au final Allons-y Roméo, ça fait trop plaisir que ce soit là C'est très évident mais ça fait très plaisir Bah merci Déjà le premier truc c'est que le premier album On en a parlé tellement de fois C'est bien La pression que moi j'avais quand je faisais flip On avait parlé beaucoup à l'époque Je sais que c'est un... Je sais pas, tu peux nous parler un peu de ça C'est un truc que... Parce que tout le monde ne prend pas son premier album autant au sérieux C'est là où je veux en venir Oui c'est là le truc C'est qu'en premier album Ce que ça veut dire Je pense pour pas mal d'artistes encore aujourd'hui C'est vraiment aller une vraie mise à plat comme ça du personnage C'est se mettre à nu C'est y aller à fond C'est mettre des morceaux sur lesquels on compte plus un peu C'est pour ça que justement on parle d'albums, de mixtapes, de EP C'est ça parce que les gens ne voient pas forcément la différence Tu sais quand il y a des plus petits projets Par exemple Moral 2 Entre Moral les gens me disent Mais c'est pas ton premier album T'as fait Moral et tout Et il faut expliquer si c'est le premier album solo C'est ça, c'est aussi la définition que tu lui donnes en fait C'est l'album avant tout Parce que les gens pensent que c'est un truc que tu dois comprendre techniquement de format Mais c'est aussi la définition quand tu dis c'est mon premier album C'est plus par rapport à ce qu'il y a dedans Les morceaux que par rapport au format Parce que même Moral c'était pas des EP on les appelait comme ça C'était des LP ou des albums Mais c'était pas comme pour toi C'était pas ton premier album C'est ça qui est important C'était autre chose à fond Mais l'impression en tout cas elle était là Mais c'est bon ça descend Et les retours sont forts Les retours sont bien Ça fait du bien Il est resté longtemps dans le studio en plus C'est bien qu'ils soient sortis Écoute moi je suis venu C'est marrant de t'interviewer comme si on était pas deux cons ensemble Je suis venu sur scène T'as fait deux dates T'as fait Zenith de Paris T'as fait Forêt National Je suis venu sur les deux Aux Zenith de Paris je pouvais pas te voir vraiment de face Parce que c'était compliqué avec le lieu Mais à Forêt National je me suis complètement glissé dans les gradins en haut J'ai pu voir le show de face Méga claque Franchement je te le dis honnêtement Trop chaud ce show Énergie sur scène C'est une grosse inspiration pour moi Comment tu te lâches etc Bah de même tu sais on est pas là pour s'auto Si si on est là pour ça Vas-y c'est notre émission J'ai vraiment envie de faire des choses folles avec toi D'ailleurs je suis Quand je te vois sur scène c'est dingue Non non mais vraiment merci de dire ça Et je pense que c'est l'énergie qu'on se renvoie tous les deux On a malheureusement pas la chance de se croiser souvent au festival Mais c'est ça on peut pas parce qu'ils sont pas cons Ils sont malins les programmateurs Ils vont pas inviter deux fois le même public Ah c'est ça Ils savent qu'ils vont ramener les mêmes Ils nous distancent Et bah c'était la question que je voulais te donner C'est surtout comment tu te sens chacun Tu sais on a tous une manière différente d'être sur scène Quand tu rentres sur scène est-ce que t'as un lâcher prise total jusqu'à la fin Est-ce que t'es intéressé de tout contrôler Moi je suis quelqu'un qui essaie de tout contrôler Jusque là jusqu'à présent ça allait j'avais un lâcher prise quand je rentrais Parce que j'avais juste à me dire que j'arrivais sur scène et puis je faisais mon travail Mais maintenant comme t'as pu le voir au zénith et à la forêt Il y a des effets spéciaux il y a de la cascade C'est ça c'est génial Genre je descends en rappel C'est n'importe quoi Genre ouais C'est juste ça C'est 15 mètres de haut je crois C'est complètement fou Parce que moi je l'ai déjà fait plein de fois à l'escalade ce truc là Ouais c'est vrai que je fais des escalades Mais il y a peu de gens dans la salle C'est un rêve frère Moi je vois mon pot là qui saute comme ça en rappel pour entrer frère Tu crois que j'ai pas envie de faire la même chose non ? C'est génial A fond Moi je répète toujours mes paroles à remonter sur scène Moi c'est ça le truc qui me rend le plus fou C'est que j'ai tellement peur d'oublier mon texte D'oublier tes paroles ouais J'ai hyper peur d'oublier mes paroles Et du coup c'est comme un fou Je me répète à chaque concert même si j'ai joué la veille Je vais me faire encore tous mes morceaux T'es relou d'ailleurs avec ça un peu Et je suis un peu relou Ou toi t'as un truc comme ça qui te stresse c'est quoi le petit truc qui te stresse ? C'est quoi le petit truc qui te stresse ? C'est plus de dire des bêtises entre les morceaux moi J'ai l'impression que je contrôle ce que je dis tant que c'est calibré Et dès que je dois faire des transitions Tu sais genre il y a des transitions Il y a Pépito il y a juste Pépito Incroyable quoi Waouh qu'est ce qui se passe ? C'est Pépito C'est Pépito les frères wesh C'est Pépito wesh Personne n'a applaudi le lama Faut pas faire de bruges quand il se vénère Ah il se vénère Non 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 faut pas applaudir Il doit avoir peur Pépito les frères C'est l'invité d'après il arrive trop tôt Pépito est ce qu'il veut revenir non ? Pépito wesh Yo Pépito Ok Donc Roméo Pour les gens qui savent pas en tournée on a beaucoup de temps à tuer Ouais Les gens savent pas qu'on passe la journée entière à attendre en fait le concert du soir Ouais ouais Nous par exemple on a un panier de basket on a nos boards T'as quoi toi d'ailleurs ? T'as prévu un truc ? Qu'est-ce que t'as toi ? On a un jeu de pari sur une échelle de 1 à 20 Donc on demande au mec par exemple sur combien sur 20 t'es prêt à venir tout nu sur scène ce soir Ok ça occupe toute la journée Et le mec s'il trouve que c'est trop chaud il dit 20 Ok Et le mec avec qui ça se passe on doit trouver un chiffre tous les deux en tête entre 1 et 20 Ah c'est hyper connu Et après on fait 1 2 3 on doit lâcher notre mot tous les deux enfin notre numéro tous les deux Ouais Si c'est le même numéro le mec doit faire le gage tu vois Ouais c'est qui qui joue à ça déjà ? Les méga boulos du Moratou Ah mais c'est ça c'est ça c'est ça que j'ai fait C'est ça Quelle estime de soi J'ai une question un peu pour le coup un peu plus profonde Est-ce que tu penses que ton album il aurait été différent, ta manière d'écrire, ta sensibilité musicale et tout si t'avais pas eu d'acouphène Est-ce que c'est un truc tu penses que tu le revendiques beaucoup, t'as cet acouphène même dans Enfin revendique je sais pas si c'est le mot mais en tout cas t'en parles beaucoup dans cet album J'en parle ouais Et du coup est-ce que tu penses que ça te donne une vision de la musique différente ou pas ? De la vie en fait général et du coup de la musique c'est sûr ouais Parce que vu que je vois ça, enfin c'est un handicap on oublie souvent Ouais C'est vrai que j'en parle beaucoup Je pense que dans cet album là j'ai fait le tour après maintenant je crois que si j'en parle plus je crois que ça va gaver Est-ce que c'est comme d'Ardeville tu vois les choses, tu vois ce que je veux dire ? Ça donne un pouvoir en fait peut-être Mais non mais les bidons cette question pardonnez-moi excusez-moi Mais c'est pas moi qui ai écrit les questions Je sais bah il faut virer plus de gens que prévu c'est tout c'est comme ça Non mais vraiment on sait, tu imagines une putain de truc là toute la journée dans ton oreille c'est horrible Je suis désolé Roméo je t'aime Merci Merci beaucoup Roméo Il y a Romane qui voulait absolument pendant que tu t'es là il voulait te faire un texte Il voulait te faire un rap comme disait Vieux et on va écouter un rap de Romane Je suis désolé je t'affiche ça un petit coup là Il faut dire que c'est sa première fois hein C'est sa première fois Romane on peut l'encourager On a dit la pute parce que je l'ai battu Derrière vos écrans n'hésitez pas envoyez de la force à Romane derrière vos écrans C'est sa première fois ce soir il va essayer de rapper peut-être que c'est sa dernière fois ça dépend que de vous et de lui Allez c'est parti Romane On est prêt ou pas ? Ouais ! J'aime bien quand mes fesses tremblent mais je sais pas pour le 11 septembre J'ai déjà vomi sur une meuf et on est rentrés ensemble J'ai aidé un pote à se pendre J'aurais aimé m'appeler Cassandre De mon téton sort du lait d'amande J'me les branche sur des salamandres Mon sperme goûte le savon Toutes les grand-mères le savent En poster dans mon salon J'ai des grosses paires de travlots Physiquement heureusement que j'suis friqué Corps d'insectes appelle moi le criquet J'me suis tap une fois j'me suis bien fait niquer J'dis bonjour aux flics et j'te rends ton briquet Ouais ! Romane ! Amène ta meuf et j'la mets mal à l'aise J'mets du Nutella dans ma mayonnaise Pas mal à l'aise, maillon faible Dans ma life il n'y a pas de bzès J'ai déjà baisé une chaise Mais au baquet sans mat' j'ai eu 16 Mais ouais ! J'adore cet être ! Des fois je sniff de la lessive En principe j'suis dépressif Impossible qu'on s'apprécie Quand je pisse j'suis pas précis non Pas du tout non Comme moi ! Yes ! On est dans la même équipe ! Bah ouais ! Si ça se trouve j'ai des fils au Pérou J'ai un shit irlandais J'te jure il est roux Trop défoncé je sais pas j'ai passé l'hiver roux J'ai rencontré ma meuf sur Deliveroo Bah ouais ! Comme un volcan, comme un volcan éteint Ça fait longtemps que j'me lave pas J'vaux le cou comme une putain Romane l'homme sale On s'en lasse pas ! Ouais 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 ! C'est incroyable ce qu'il se passe ce soir J'suis complètement fou ce qu'il se passe ce soir Oh ! Oh le tabouret ! Premier incident ! J'ai cru que c'était le lama moi ! C'est fini Romane c'est fini ! On en a pas fait beaucoup fi hein ! On va en faire revenir le lama ! Moi j'aime bien faire fi ! Pepito ! Pepito c'est un lama professionnel ! C'est un lama professionnel qui fait que des émissions de télé ! Quand je regarde mon parcours la fierté c'est quelque chose que la vie a essayé de... Ben j'ai vite compris que c'est pas un sentiment auquel je serai attaché très souvent ! On est plus sûr de... on essaie d'assumer plus ! C'est plus l'effet inverse ! Je suis en réaction moi ! Euh Roméo est-ce que tu veux faire un sketch ? Apparemment tout est permis dans cette émission ! Ça va ! Ça ira ! C'est cool hein ! Tranquille ! Ça ira ! Et moi j'veux bien savoir ce que les enfants ils en pensent ! Vous avez entendu un peu le petit rap Romane ? Le petit rap ? Dis moi ce que t'as pensé ! Vous avez entendu un peu là ce qu'il s'est passé ? Comment le rap ? T'as bien aimé le rap là ? On va devoir le refaire si on peut entendre ! Tu veux je le refasse ? T'as bien aimé ? Bah non ! Parce qu'il n'y a pas le tournoi en direct ! Mais je sais pas si je veux toute son attention ! Moi je prends Alka, grand 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 rappeur ! Alka est-ce que t'as un petit commentaire sur ce ? Ah ouais j'sais chaud ! Ah sans plus ! Sans plus ! C'est pas ma cam ! Ah ouais j'ai... Bon les amis ! Les amis on va faire une mini pause ! Les caméras vont venir avec moi ! On va vous montrer comment c'est en backstage ! On va faire une mini pause en backstage ! Je vais vous montrer un peu les coulisses ! On revient juste après Maiso ! Balance nous un peu de funk ! Qu'on regarde un peu comment ça se passe ici ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça va ou quoi ? Ils font bien tes appels là ? Attends on me voit pas dans la caméra là ! Regarde en haut là ! Voilà ! Ah non ! Il y a le ton du garrot ou c'est un peu plus bas ? C'est qui à l'appareil là s'il vous plaît ? Il y a le ton du garrot ou c'est un peu plus bas ? Ça fait super plaisir ! Est-ce que t'as des bons arguments avec Hamza ? Alizé elle est pas trop chaude ! Hamza elle dit moyennement là ! Avec les gars au bar ! Ah ouais c'est vrai ! Bah ouais je suis bête ! Non mais c'est bête ! On fire ! Ligue elle on fire ! Ah ok ! Parfait ! Elle est on fire ! Bah écoute Antoine il m'a dit que c'est bon ! Alors ! C'est quoi ton Instagram ? C'est trop beau quand même ! Attention ! C'est super beau ! C'est trop beau ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qu'est-ce que c'est beau ? Sous-titrage ST' 501 ... 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